Le message du président de la République, Ali Bongo Ndimba, n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le résultat, c'est ce que vous observez aujourd'hui, cet important don de produits alimentaires. Il vous souviendra également qu'il y a quelques jours, on assistait sur les réseaux sociaux au partage d'une note de la Direction Générale du Commerce qui invitait les importateurs de produits alimentaires à de la solidarité nationale. Il fallait se souder les coudes afin de venir en aide aux couches sociales les plus vulnérables. La preuve est qu'aujourd'hui, le Directeur Général du Commerce a reçu cet important don venant de différents importateurs. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine d'entreprises engagées. Et comme on ne peut pas recevoir 50 entreprises par jour, nous faisons des programmations journalières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres qui continuent à se faire enregistrer, à s'engager. Un engagement tout naturel quand on sait que les autorités gabonaises ont quand même posé des actes à l'endroit des importateurs, des actes assez importants, notamment l'annulation de tous les droits de douane. Donc ces importateurs présents ici ont trouvé naturel et logique de venir, eux, à leur tour, apporter leur aide. Nous avons fait un don d'une centaine de cartons de sucre à l'endroit des populations. Aïe a reprendu présent avec un don de 905 de riz. Nous avions reprendu présent avec la donation de 3,5 tonnes de riz pour les populations gabonaises. Pour ce qui est des critères des bénéficiaires des produits remis ici, rien n'est encore rétabli. Il va falloir attendre que le ministère des Affaires Sociales, lui, à son tour, prenne ses dispositions, affine la liste et voit qui doit réellement bénéficier de cet importateur.